« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais ? » Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, Jésus parlait du sanctuaire qui était son corps, mais quand nous lisons la première lecture, qui peut être le lit d'Ézéchiel, ou la lettre de Paul au Corinthien, la première en tout cas, Paul nous parle que nous sommes le sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu qui habite en nous bâtit la maison que nous sommes pour que Dieu y réside et demeure, il nous précise que si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire si quelqu'un nous détruit, et bien cet homme, Dieu le détruira à son tour, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est chacun de nous. Donc faisons attention à ce que nous faisons envers notre prochain, et j'ai envie d'alerter tous les membres de l'Église, qu'elles soient catholiques ou évangéliques, ou protestantes, ou orthodoxes, ou anglicanes, j'ai envie de vous dire à tous et à toutes, faisons attention de ce que nous faisons de notre prochain, comment nous allons nous comporter envers lui. Parce que si nous considérons notre prochain comme moins que rien, et bien nous attirons vers nous les malédictions de Dieu. Et Dieu va nous détruire au dernier jour, parce que nous n'aurons pas fait ce que Jésus nous enseigne, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. C'est pour ça que quand Paul parle que nous sommes le temple du Saint-Esprit, faisons attention à ce que nous faisons de notre corps, comment nous le traitons, comment nous le respectons, comment nous l'honorons. Il est important de prendre soin de notre corps, bien plus que nous pouvons l'imaginer, parce que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que nous le maltraitons, et bien nous maltraitons le corps de qui est le temple du Saint-Esprit, et Dieu va nous en demander des comptes. Ainsi donc, si dans ta vie, tu as tendance à te négliger, ressaisis-toi maintenant, parce qu'il est très important de prendre soin de toi. Je pense entre autres à cette personne un jour que j'ai rencontrée, et qui m'a profondément ému, mais cette personne, elle ne pouvait pas se laver toute seule. Le problème, c'est que les personnes qui venaient lui faire le ménage, refusaient de lui faire la toilette tous les jours, et elle vivait souvent dans sa crasse. Donc, je me disais, mais comment peut-on traiter une personne de cette manière-là ? Et cette personne, je lui ai proposé à maintes reprises de l'aider à faire sa toilette, et bon, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce n'était pas évident, parce que moi, je ne suis pas du métier, mais voir quelqu'un qui mange, qui dort dans ses excréments, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, pour le pire, même de ses concitoyens. Eh bien, voilà, parce que, vous voyez, il y a des personnes qui sont dans la maltraitance, et ça, nous le retrouvons dans toutes les maisons de retraite, dans beaucoup de maisons de retraite, plutôt, pardon, excusez-moi, où nous avons des femmes, des hommes, qui ne sont pas traités ni considérés pour ce qu'elles sont. Le Temple du Saint-Esprit, et ce que nous leur faisons subir, parfois, est ignoble et complètement cruel. Et je pense, entre autres, à cette mamie que j'avais rencontrée aussi, et qui était toute seule, que ses enfants ne venaient plus voir. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, parce que c'est à l'amour qu'on aura envers ces personnes-là, que Jésus reconnaîtra ses disciples. Alors, mes amis, vous allez me trouver un petit peu curieux, aujourd'hui, dans ce commentaire de cet évangile, mais le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas simplement le fait d'aller le dimanche à la messe qui nous donne bonne conscience, et qui va nous permettre de nous dire, « Waouh, moi, je suis sauvé parce que je vais tous les dimanches à la messe. » Mais si tu négliges ton frère, si tu négliges ta sœur, si tu négliges ceux qui sont autour de toi, tu négliges tout simplement le sanctuaire qu'ils sont pour Dieu, à toi de prendre et de faire attention à chacun d'eux, et de considérer chacun d'eux comme étant le temple de Dieu, et de les considérer à la hauteur que Dieu les considère, même si pour toi, ces personnes se sont mal considérées à ton égard. Oui, il y a des personnes qui par moments se comportent mal avec nous, et nous voudrions leur rendre la monnaie de la pièce, comme on dit, c'est-à-dire, ils n'ont rien fait pour moi, je ne vois pas pourquoi je ferais quelque chose pour eux. Oui, mais si Jésus avait pensé comme ça, nous ne serions pas sauvés. Si Jésus avait pensé comme ça, eh bien, il ne serait pas mort sur la croix, il n'aurait pas accepté de mourir sur la croix. Or, Jésus, il avait en face de lui tous ceux qu'il avait aimés, tous ceux qu'il avait guéris, tous ceux qu'il avait nourris, ressuscités, purifiés, délivrés. Jésus est Jésus, mais il nous montre ce que nous devons faire. Hier, dans le texte de l'Évangile, nous devions faire un choix pour suivre le Christ. Eh bien, là aussi, Dieu nous demande de faire un choix, de considérer notre frère et notre sœur comme étant le temple du Saint-Esprit et de les considérer à leur juste valeur, mais également de nous considérer comme étant le temple du Saint-Esprit et de nous considérer à la juste valeur que Dieu a mis dans son sacrifice pour chacun de nous. Parce qu'il est fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, il fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants, il n'est pas là pour juger l'homme actuellement, il est là pour lui apporter sa miséricorde. À nous d'en faire autant pour nous-mêmes et pour notre prochain, si nous voulons être reconnus comme ses disciples. Et c'est peut-être là la pierre d'achoppement pour chacun de nous, c'est de considérer que nous devons suivre le Christ et de chercher le Christ envers et contre tout et de le faire passer en premier. Et pour le faire passer en premier, comme je le disais hier, eh bien, c'est de passer d'abord et avant tout sur ce chemin qui nous appelle à aller plus loin, plus haut, toujours plus haut, comme dit la chanson, aller plus haut, eh bien, aller plus haut vers Dieu, chercher la face de Dieu, chercher comment lui plaire, comment lui être agréable, comment servir votre prochain. Et si ton compte en banque est bien rempli, eh bien, je t'invite aujourd'hui peut-être à penser à celui qui n'a pas de frigo rempli et d'être généreux envers lui. Si tu sais que quelqu'un est dans le besoin ou si quelqu'un a besoin de quelque chose, n'hésite pas à y mettre du tien pour le considérer à la hauteur qu'il doit être considéré et que Dieu, lui, le considère. Parce que tu es peut-être pour lui sa providence, tu es peut-être pour lui l'aide dont il a besoin. Ne te pose pas la question si tu fais bien ou pas, si tu l'as dans le cœur, maintenant, à cet instant, si tu vois cet homme ou cette femme devant les yeux, eh bien, c'est maintenant qu'il faut que tu prennes l'argent que tu as sur ton compte et que tu fasses un chèque ou que tu lui fasses un virement si tu as la possibilité de lui faire un virement ou que tu ailles lui faire des courses si tu veux aller lui faire des courses. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut que tu agisses. Si tu as cette personne devant les yeux, c'est le Seigneur qui te montre cette personne et va et donne-lui ce que tu possèdes afin de faire passer le Christ avant toute chose. Et si tu fais et considères ce frère ou cette sœur comme supérieur à toi, là, déjà, tu mérites d'être son disciple. Et Dieu pourra te dire encore demain et après-demain, mais déjà aujourd'hui, merci d'exister. Sous-titrage ST' 501